... Deuxième grosse partie de l'émission Allo t'es ? Grosse partie toi même ? Deuxième partie de l'émission, les dernières parties, c'est la partie invité Dans lequel on invite une personne qui est plus ou moins dans les problématiques qu'on se pose Vis-à-vis du Youtube, des problématiques de diffusion, de production Je me perds complètement C'était surtout au niveau pédagogique et transmission, etc Et donc là aujourd'hui on a invité le roi du do it yourself J'ai nommé Olivier Ouais J'ai rangement portable Alors du coup, Olivier a.k.a. Babozor Oui, c'est moi Vas-y présente-toi un petit peu aux auditeurs qui ne te connaisseraient pas Bah j'ai 40 ans, je suis barbu Et j'ai un podcast qui s'appelle la grotte du barbu Oh la la Que tu as depuis combien de temps ? Sept ans en fait La vache Je crois presque huit, je sais plus quand Genre 2008-2009 à peu près ? Ouais je crois, ouais D'accord T'imagines ça ? Ça nous rajeunit pas ! La vache, alors du coup Et donc 140 épisodes Depuis quelques mois sur Youtube Avant c'était podcast, podcast Et puis ben écoute, on s'adapte Ah oui, t'as commencé sur iTunes C'était ça ? Ouais, ouais, non j'avais même commencé sur un truc C'était, moi en fait j'étais sur J'étais d'abord sur Vimeo Ensuite J'ai passé ça sous podcast Donc sur iTunes Ou sur d'autres trucs de flux Et en fait il y a quoi ? Il y a quelques mois J'ai abandonné le flux de podcast Parce que ça faisait chier quoi Mais ça coûte de l'argent en plus ? Toi ça te coûtait ? Alors non, les gentils amis de Beersteak M'hébergeaient gracieusement Moi et mes 25 gigas de vidéos Donc ils étaient très sympas d'un signe Ça me coûterait un fric fou Et c'est un des intérêts d'être sur Youtube Tu payes pas la bande passante Bien sûr Par contre ils te mettent des pubs de merde Et ils te payent au lance-pierre Et t'as pas le droit de faire tout ce que tu veux Ouais alors sur la musique C'est juste J'ai abandonné de mettre la musique que j'aime bien Alors justement, on va en parler Parce que en fait tu as une émission qui est fait C'est quoi ? C'est du do it yourself on va dire ? Ouais en gros le principe Enfin moi mon résumé J'appelle ça du casual hacking Ouais Donc en gros c'est arriver à détourner les trucs Mais les trucs de tous les jours Ouais Par exemple je veux repeindre ma lampe Comment est-ce que je fais ? Je veux... Ah non pas non Non ? Rose ? Ouais Ce serait joli Voilà Avec un goût de chiote en général Avec des trucs qui marchent à moitié Mais le but c'est pas de faire des trucs qui soient beaux Le but c'est de comprendre comment ça marche Et de savoir c'est quoi le processus Etc etc Tout ça en écoutant du métal En écoutant du métal à fond les ballons Voilà D'où la croix du barbu Voilà Très bien En tout cas moi je persiste à dire Je savais même plus que t'avais arrêté de mettre de la musique En tout cas ou alors je m'en suis mis Alors sinon non Alors j'ai pas arrêté de mettre de la musique Ok Mais en fait Youtube te met à disposition une espèce de bibliothèque de musique Donc il y a genre je sais plus combien 25 000 morceaux dont 24 983 qui sont pourris Ouais Je confère Et non mais j'en ai trouvé 4-5 qui tiennent la route par rapport à l'ambiance que je veux mettre Donc c'est du métal Que je sais pas c'est un mec qui l'a enregistré qu'on connait pas Mais ça m'emmerde parce que par exemple là je viens de choper le dernier album de Deftones Où il y a des morceaux qui sont géniaux J'adorerais pouvoir partager ça avec les gens Et je peux pas Et ne serait-ce que même 30 secondes je crois que c'est légal de mettre un extrait audio Non mais tu mets une seconde C'est légal par rapport à la loi française Je crois que Youtube fait ce qu'il veut Youtube il s'en fout Ouais C'est ça ? Ouais je crois Non non et ça pose un vrai problème Qui est que par exemple J'ai fait une vidéo d'une heure Je passe 2 secondes de musique Au lieu de dire bah écoute on va faire 2 secondes divisé par 11 Et puis je vais récupérer le pourcentage de machin Non non c'est le mec peut te bloquer ta vidéo Te niquer ton son Te bloquer dans certains pays Voir même te piquer tout le podium que tu te fais sur la vidéo Alors honnêtement je me fais 2 dollars par mois Donc je m'en fous Mais c'est surtout pour les mecs qui sont sur mobile Qui sont bloqués tout le temps Donc je me suis dit Écoute voilà Je vais arrêter de mettre les trucs que j'aime bien Et puis T'as réussi à re-uploader tous tes anciens épisodes ? Non Et en fait c'est parce qu'au bout d'un moment ça me faisait chier Et la moitié justement a été bloquée pour des raisons de droit d'auteur etc Donc au bout d'un moment j'ai arrêté quoi Ouais Mais parce que sur Youtube ça fait un moment que tu y es Ça fait plus que quelques mois t'as re-uploadé des trucs Ouais non mais en fait j'y étais pour faire des conneries Mais en fait je publiais pas grand chose Mais c'est il y a quelques mois En fait quand je suis revenu en région parisienne Et que j'ai re-booté Où là j'ai vraiment remis certains des anciens épisodes Et où maintenant en fait je mets ça en ligne sur Youtube exclusivement C'est quoi ton but premier pour ton émission ? Est-ce que t'avais une volonté première en disant Je vais faire du double de yourself Et je vais amener des gens à croire que Ce qu'ils utilisent tous les jours c'est pas mystifié Et ils peuvent eux-mêmes faire ça ? Ou est-ce que c'était autre chose ? Alors c'était pas du tout aussi C'était beaucoup plus Chevalier blanc Voilà non 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 c'était en gros je bossais sur un ordi 10h par jour Voir même plus Et j'avais besoin de reprendre contact avec les matériaux en général Et donc je savais que si je m'obligeais pas à faire un truc J'allais pas le faire Donc c'est pour ça que la première saison J'avais fait 36 épisodes Euh non si c'est 32 Qui s'était hérité sur faire sa propre bière non c'est pas ? Euh non je sais plus ce que c'était les deux derniers épisodes Non non j'avais fait la balance barre dans le métro Et je m'étais rasé les cheveux comme Mister T Et en moi je suis babotin depuis du coup je sais pas peut-être 6 ans au minimum Et ce qui est drôle c'est que c'est toujours les mêmes émissions et plus ou moins les mêmes formats Alors t'as le générique qui change J'adore même la manière dont ça évolue les génériques Ce qui évolue aussi c'est au niveau de l'outillage Ouais Niveau de l'outillage comment tu faisais au départ toi ? Parce que c'est parti du coup d'une passion et t'avais envie de faire des trucs C'était ton matos ? Alors ça a toujours été mon matos J'ai eu la chance en fait au Quasiment au lancement Où en fait j'ai changé de taf Et j'ai négocié avec mon boss de squatter La cave qu'il utilisait pas au boulot Donc en fait Alors au début non Les premiers épisodes c'était J'étais sur mon bureau du boulot Et donc je virais mon portable Et je faisais des merdes quoi Et je faisais ça le midi quoi Et donc après ça commençait à grandir à grandir à grandir Jusqu'à Bah on va y avoir une grange à la campagne Donc 60 mètres carrés remplis de merde Et là on revient un peu à En fait j'ai une table qui doit faire la moitié de la taille de cette table là Qui est ma zone utile de travail Que tu mets souvent sur Twitter Donc ouais Et donc on s'adapte Donc j'ai tous mes outils qui dorment en ce moment à la campagne Parce que j'ai pas de place pour Ça me rend malheureux Vous qui avez de la place Vous bourgeois Du coup T'avais vraiment pas d'envie pédagogique derrière à te dire Alors c'était pas C'était pas le but premier Mais c'est comme Il y a un truc C'est le micro Bon alors excusez-moi pour ce petit cut On a eu un petit problème technique au niveau du micro Ça risque de revenir Mais pas pour les prochaines émissions Du coup ma question c'était Donc t'avais pas de volonté pédagogique derrière à te dire Il faut qu'on amène par de la vidéo sur internet Je pense que c'est jamais le but premier de mes projets Mais ça transparaît au fur et à mesure C'est drôle parce qu'on en parlera tout à l'heure aussi sur j'te me le Parce qu'en général Quand t'essaies d'avoir la disposition d'un prof Tu deviens chiant en fait Non mais parce que C'est lié au truc Je vais t'apprendre C'est moi le porteur du savoir Je porte pas de savoir Juste j'essaie de partager ce que j'aime Et ce que j'aime faire Et après c'est pareil C'est un principe qui est très ouvert Je fais de la soudure comme une merde Un mec dont c'est le métier Ben tu vois Conseille moi Mets des commentaires Balance moi des mails Justement alors T'as de l'interaction avec ton public Aujourd'hui encore Ouais ouais Parce que t'es eu quand même Ça fait 8 ans que tu fais le truc T'es passé sur iTunes Enfin Vimeo iTunes Puis après t'étais chez Freepod Au début t'étais indépendant Après t'es passé chez Freepod Ouais enfin tu vois L'épisode Freepod Ça a rien changé quoi Ma question c'est plus T'as pas eu d'érosion Au niveau de ton audimat Sur le long terme Alors pour être clair Je regarde pas les stats Tu vois au bout de 7 ans En fait tu t'en branches Non mais tu le fais plus Pour les stats En disant Je suis passé de 823 vues A 927 Voilà Non tu le fais Parce que ça te fait kiffer Et parce que Parce qu'aussi c'est toujours ça Ça me permet de continuer A faire des conneries Et avoir toujours cette motivation De faire des conneries Mais c'est Mais en même temps Il y a des trucs super marrants Histoire en plus Qui n'est pas Hier soir je rentre bourré Pour aller prendre Pour aller prendre Un bus de nuit Après avoir vomi dans les toilettes C'est pour ça que je bois de l'eau Voilà Et il y a un mec Qui m'arrête dans la rue à Paris A 3h30 du mat Il me fait T'es le barbou Attends un mec de Nice Qui était là je sais pas Pour le week-end Ou un truc dans Genre là Qui m'arrête Ouais on te reconnait quand même Ouais mais ça c'est le C'est le petit côté Genre star à la con Mais Qui était vraiment marrant C'est genre Ça m'arrive une fois Tous les 6 mois Tu vois Ce qui est drôle c'est que C'est arrivé à Loris aussi La semaine dernière Quand il était bourré Je trouve qu'il y a un gimmick Moi très bien Et du coup T'as de l'interaction encore Avec la communauté Ou avec des gens qui te suivent T'as des amis Et ils t'apportent quelque chose T'apprends avec eux Ouais Souvent c'est Ils pointent du doigt Les conneries que je fais Et c'est bien Et puis Ils conseillent sur des matos aussi Que je connais pas Ou Enfin Ils complètent vraiment Des trucs Et souvent c'est vachement intéressant Ouais Ou alors Même ils me balancent des liens En disant Ah T'as pas vu ça Alors moi en plus Là j'ai encore du barbu Je vais casser Mais alors justement On va parler après De tous tes autres trucs Non mais j'ai J'ai une autre série de vidéos Qui est Barbitude Où en gros Toutes les 2 semaines Je fais une vidéo Où en gros Je plug cette vidéo Que j'ai vue Soit marrante Soit débile Soit rigolote Soit intéressante Ouais Et en fait J'ai de plus en plus de gens Qui m'envoient des vidéos Ah ouais En fait Oh tiens Tu devrais arrêter ça Et j'ai des vidéos de psychopathes Y'a un mec Qui est en train de se faire un moteur Quatre temps À la main Quoi Là genre quasiment À la lime C'est interdit aujourd'hui C'est ça des moteurs Quatre temps Je sais plus Il n'y a pas un truc C'est Non c'est les deux temps Qui sont interdits C'est les deux temps D'accord Pardon Le mec fait tout à la main Ouais ouais Mais c'est genre Tu vois un petit vieux Dans son garage Qui est en train de se faire un moteur Et alors toi du coup Toutes ces vidéos Parce que t'as les Donc c'est sur la même chaîne Dont je fais un lien cliquable Ici Voilà Exactement ici Voilà Non là 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 vas-y T'as pas demandé ton RIB Tu n'as pas d'argent Non mais j'ai Moi j'ai Adblock partout Ouais Donc je vois jamais de pub Sur Youtube Donc je sais pas du tout Comment ça marche Tu fais pas partie des gens Qui créent du contenu Et qui disent Oh vous voulez Oh vous voulez notre contenu Non mais quand même Faut regarder les pubs Parce qu'il faudrait qu'on se paye Un moment Mais sinon tu changes de business C'est un peu ça Non non J'en sais rien en fait Si c'est des pré-rolls Ou si c'est des pubs Pendant la vidéo Mais c'est plus que Alors en fait C'est plus que Si tu fais partie De ce système là Tu peux avoir des aventales Alors ils ont ouvert Un Youtube Space à Paris Ouais Ah et c'est réservé Aux personnes qui acceptent la pub Je pense Alors je pense pas Il faut avoir genre 1000 ou 2000 abonnés minimum Ouais c'est ça Maintenant ils ont Ils ont restreint un peu les règles Tu peux pas avoir accès au studio Si t'as pas moins de 10 000 abonnés Mais de toute façon Moi le studio Moi j'aurais dit Je vais vous le crader Ça leur plaisait pas Par contre Ce qui est super intéressant C'est que Moi j'ai pu avoir accès A des formations Sur le montage Sur le son en particulier Ouais Des trucs Genre qui coûtent 1000 balles Par des pros quoi Bien sûr Et Grintos Et leur but Il est pas C'est pas non plus On vous offre des formations C'est aussi de permettre aux gens D'améliorer la qualité de production Alors il faut savoir aussi Le Youtube Space Donc c'est une dérivée De ce qui a existé déjà Aux Etats-Unis Et particulièrement à Los Angeles Qui est assez assez massif Aux Etats-Unis Tu me confirmes qu'en France C'est une petite salle C'est un placard Ouais c'est une petite salle Mais les mecs Non mais pour être clair Je suis arrivé J'ai fait Wow Genre c'est un studio C'est l'envie Ouais Du matos pro Et en son c'est pareil Enfin t'as tout 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 Donc moi j'ai un peu profité Des formations Pour me mettre au niveau Et parce que je trouve ça Vachement intéressant Donc tu vois C'est aussi une façon De jouer le jeu Sans vraiment le jouer A 100% C'est à dire que De toute façon Je vais jamais faire des vidéos Pour les kikou De 13 ans Je vais pas faire Un million de dollars Ou un million d'euros Comme Cyprien Et machin truc Mais je m'en fous Pour moi c'est un moyen D'expression Et surtout Ils me permettent De pas payer la bande passante Mais alors justement Parce que toi Tu dis Jouer le jeu Aujourd'hui Tu t'appelles Youtuber Ou vidéaste Tu te considères comment ? Non non Moi je m'appelle Podcaster Ah ouais A l'ancienne Ouais mais parce que Attends Mais non mais J'en ai une fois Ils vont dire Oui oui Ils font un flux RSS Je vous emmerde Voilà Que ce soit dit Non non C'est pas On s'en fout Du nom quoi T'es youtuber aujourd'hui Tu seras vidéaste demain Tu seras Tralala Après demain On s'en tape C'est Tu balances du contenu Et voilà Point Je vois pas quel est le problème Enfin tu vois Toi aujourd'hui Ce contenu là Donc on parlait de la pub En mode pré-roll Et la manière dont On le finançait Je sais qu'à une époque T'étais très T'étais très Aride Vis-à-vis du contenu publicitaire Aujourd'hui T'as changé De point de vue Vis-à-vis de toi Ouais J'ai changé de point de vue Alors je vais être très clair Je vais changer de point de vue J'ai passé 3 ans à la campagne Je me suis Endetté un petit peu Ouais non Je me suis endetté Et j'aurais dû Si ça existait en France Et peut-être que le justicier M'est masqué Ne pourra nous confirmer J'aurais adoré me mettre En faillite personnelle J'ai pas pu Donc je suis arrivé Avec plein de dettes Justicier ? Sauf si on est Genre à Strasbourg Et dans les machins C'est un droit coutumier Mais dans le reste du pays On n'a pas le droit C'est vrai ou c'est pas vrai ? Vis-à-vis de se mettre en faillite personnelle ? Ouais C'est compliqué Je sais pas si c'est possible en réalité Parce que vis-à-vis de la faillite Et de la liquidation judiciaire Ça va concerner les sociétés Et est-ce que t'es considéré comme auto ? Non mais Est-ce qu'on entend Justicier ? Ouais parce que ça c'est le problème Est-ce qu'on entend bien La personne qui parle ? Non mais moi j'ai Enfin bref Donc voilà Je suis revenu Pas de pognon etc Et la question du pognon Est une question centrale en fait Que j'avais occultée Mais parce que Je suis un peu un utopiste débile Sur les bords En disant Oui tout doit être gratuit Pour tout le monde On s'aime On se fait des bisous Au final Faut payer le loyer Faut payer à manger Donc voilà Donc je me suis dit Un peu de pub Si les mecs sont intelligents Ils mettent Adblock plus D'ailleurs je pense Je vais faire une vidéo De la grande du barbu Comment mettre Adblock plus Tu conseilles Adblock plus Plutôt que Adblock tout court ? Je sais pas Moi c'est celui que j'ai D'accord Je crois qu'il y a une différence En gros c'est pas les mêmes sociétés Faut que je vérifie là-dessus Mais après c'est pareil T'as Ghostery Enfin tu vois T'as plein de plugins Mais c'est juste L'Adblock en général Mais c'est juste Tu vois Moi j'ai vu une fois Sur l'ordi de mes parents Youtube Sans Adblock plus C'est insupportable C'est insupportable C'est genre Ford Qui essaye de te vendre Une bagnole Et machin Et truc J'étais Et encore ce qui est horrible Avant les pre-rolls A la limite ça va Mais les pubs Pendant les vidéos Là c'est C'est un autre monde Quand t'as pas Adblock Attends Il y a des pubs Pendant les vidéos En gros par exemple Quand tu vois Un contenu qui est assez long Quand je pense Quand tu dois passer La barrière des 10 minutes Après je sais pas exactement Moi j'ai Adblock Et ça m'arrive pas Souvent d'avoir C'est drôle Ça pour moi C'était la lisière Qui se lance Que tu peux skipper Pareil Mais t'as des pubs Pour moi ça Je vais faire mon Instagram Etc Mais j'ai rien contre Le modèle de la pub Je m'en fous Au limite C'est même pas le débat C'est juste Il y avait une lisière Entre les plateformes Type Youtube Qui te faisaient Une vidéo en amont Peut-être après Et sur le côté Et celle qui te foutait Genre Je sais pas Twitch je crois Que des moments Ils te foutent des vidéos Comme ça Moi je suis producteur de contenu Et j'ai une pub Qui arrive en plein milieu Ça ça me gêne Mais ça c'est des choses Que normalement Si je me trompe pas Tu peux sélectionner Quand tu dis Ok moi je veux un pré-roll Je veux des pubs pour moi Et qui doivent te rapporter plus C'est peut-être les options Que faudrait que j'aille voir Ouais ouais moi aussi Regardez D'accord Mais alors pour toi du coup Ça va pas toucher Un moment à l'éditorial De ton émission Enfin t'as pas l'impression Alors si Ça touche Alors le nom Le seul truc Où ça touche L'éditorial C'est sur le fait De pas pouvoir mettre La musique que j'aime Après tu vois Là on parle de Youtube Moi je parle des pubs Ah non les pubs Je m'en tape Non mais C'est vraiment genre Une émission De toute façon Enfin tu vois Comme je te disais Je me suis mis dans le truc Mon équilibration Plus pour avoir accès A mon avis Enfin tu vois Et jouer le jeu Et pouvoir avoir accès A les formations Au Youtube Space Plus que de Enfin tu vois Je pense que globalement J'ai dû faire 25 dollars Sur les 180 000 vues Ou les 200 000 vues Vu qu'il y a Donc Est-ce que c'est un intérêt ? Non Enfin tu vois Moi je te parlais plus De la pub Genre Genre T'as Intel Qui vient te dire J'aimerais bien faire une émission Sur Enfin que tu fasses une émission Sur un autre Ah mais j'adorerais ça Alors Je pense que C'est aussi C'est toujours passé C'est toujours pareil C'est le rapport Que t'as par rapport au pognon Je vais te citer un exemple J'ai mis un lien Sur le site web La Grotte du Barbu On m'a payé 250 dollars Pour mettre ce lien là C'est le truc de trucks Non c'est ça ? Je sais pas Non non C'est un truc de Non non Ouais ouais Les mecs vendent des roulements Oui c'est ça Oui Son problème de son C'est un problème de son J'ai pas bougé Excusez-nous pour cette interlude Encore une fois Puisqu'on a eu un problème de micro On parlait de placement produit Enfin en tout cas de sponsoring De toutes les formes Qui sont A l'intérieur de la vidéo Donc pas tant dans Dans pré-roll Ou ce genre de choses Qui dépendent de Youtube Et ma question c'était Est-ce que ce genre de choses là Est-ce que t'as pas peur Que ça va toucher à ton éditorial Puisque toi visiblement ça Non alors Je pense que Alors si ça peut Mais non Comme je le disais tout à l'heure J'ai mis un lien Sur mon site web Ça m'a rapporté 250 dollars Et ça m'a permis De m'acheter Un enregistreur numérique Avec un Un pré-hende de ouf Qui donne une qualité de son bonne Voilà Donc ça c'est Non mais C'est juste pour citer Ça pour moi C'est la bonne utilisation Du pognon dans la publicité C'est-à-dire que Ça coûte rien Aux téléspectateurs Et ça améliorait La qualité de production Après je suis d'accord Alors que Microsoft Me file 10 000 balles Pour parler de sa tablette En disant qu'elle est bien Alors que je trouve que C'est de la merde Là Non mais là Il y aura un problème Si par contre Microsoft me dit Je te file 10 000 balles Et je te file une tablette Et tu dis ce que tu veux Sur la tablette Là c'est pas un problème Et alors typiquement Mais pour être réaliste C'est jamais comme ça Que ça se passe Si les mecs te file du pognon C'est pour que tu parles en bien De leur produit Tu vas dire Ok machin M'a file du pognon Et la deuxième règle Il faut être clair Et dire Qui t'a file du pognon Et combien Et c'est ce que Plein de youtubeurs Font pas Toi t'es vraiment en mode Combien Et établir avec Enfin tu vois Ça me gêne pas Je vois pas qu'il y a des problèmes Alors C'est là où ma philosophie a changé Gagner du pognon Et l'utiliser correctement C'est pas mal Voilà Et il faut faire chauffer la casserole Donc Après tu vois Je vais pas jouer au pleurnicheur Comme plein En disant Vous savez c'est du boulot C'est du boulot Mais j'aime ça Et je le fais parce que j'aime bien Donc si jamais C'était une contrainte Bah je serais pas en train de pleurer Varnicher Et je le ferais pas Enfin voilà Donc moi j'ai mis un tipi en place Ecoute c'est sympa Y'a des mecs qui filent un peu de pognon Ça paye pas Mais ça permet de rembourser Le consommable Et des trucs Dans ce genre là J'ai découvert que t'avais un tipi aujourd'hui Du coup je suis le 70ème tipeur 78 tipeur T'as une centaine d'euros par mois Ça ça te permet C'est sympa C'est sympa Ça te permet de t'acheter du matos Etc Ouais Ça je le savais Mais vraiment pas Que t'avais un tipi T'as l'air d'être assez Aussi un petit peu Pudique Alors t'en parles en fin de vidéo Ouais mais non Je Alors j'ai pas envie Que ce soit le motif principal En disant Allez sur mon tipi Et filez moi du pognon Non parce qu'en fait ça c'est le cas typique des youtubeurs Moi j'adore ça De la deuxième FAQ Non mais non La première FAQ à la cinquantième minute En fait vous analysez toutes les FAQ qui existent sur les youtubeurs qui ont un tipi Et en général c'est une série de questions Au début genre Alors comment tu fais pour produire ? Alors je produis en mode Je mets ma caméra et je filme Après c'est Est-ce que t'aimes les slips ? Alors moi je mets des slips bleus Mais je suis plutôt caleçon Tu vois Et à un moment Genre en plein milieu dans la vidéo T'as genre Et sinon tu ferais pas un tipi Alors le tipi Le tipi c'est Mais quelle bonne idée Mais quelle bonne idée Et genre Mais franchement ça marche pour beaucoup beaucoup Je balance pas de normes Parce qu'on s'en fout Mais c'est assez drôle de voir comment la FAQ est un espèce de levier Et d'ailleurs je suis Un placement de produit J'ai un auto Un inception Je suis pressé de voir comment nous un jour on en parlera Si jamais on en fait un Je sais pas quelle journée on va On s'en fout Mais du coup Donc toi t'as un lien sur ton site web Et aujourd'hui c'est la seule source de revenus publicitaires que t'as Ouais Enfin toi Non mais c'était un one shot 250 dollars Je laisse le lien pendant un an Ouais Et puis voilà Ouais Et moi ça m'a permis Ça m'a payé mon matos Et honnêtement Je pense pas que ça dit Ça perturbe les audits Clairement pas Les internautes Ouais Voilà C'est en gros c'est un lien pour que le mec améliore son référencement Ouais Ok T'as lancé Barbie Ouais vas-y Juste pour le tipi T'as quoi dans les contreparties Parce que JB Est-ce qu'il n'y a pas réparé un micro ? Non C'est un truc utile Les trucs utile Non Pour une émission C'est à dire que Tu choisis le sujet Enfin on en discute ensemble Etc Et ça c'est pas une contrainte Tu vois j'ai pas Mais c'est pareil Des trucs participatifs Faire des kickstarters On pourrait en parler pendant des mois D'autant plus qu'on en a fait tous les deux Voilà C'est très bien ce qu'on parle À des niveaux plus ou moins merdiques On va dire que Mais voilà Donc non non Et c'est pas le but Le but il est justement de produire Et de faire des trucs sympas Avec une plaise Donc Je force pas du tout Les gens à filer du pognon Au contraire Si les gens en ont tant mieux S'ils veulent m'enfiler Encore mieux Tu vois Après tu vois C'est bien Ça fait plaisir Mais c'est pas le but D'autant plus qu'aujourd'hui Tu lances une deuxième émission Qui est Barbie Tune Aujourd'hui t'en es à ta 13ème émission C'est ça ? Ouais Il y a le 14 qui va sortir Au point Teasing Et j'allais dire Ça parle de quoi Mais ça parle de vidéos Non mais Le but est qu'il y a une vidéo Qui sorte une fois par semaine L'idée de cette vidéo Une fois par semaine C'était pour Essayer de produire plus Parce que forcément Les do it yourself Ça prend beaucoup plus de temps De produire etc Ou est-ce que c'était Parce que t'avais un nouveau format Et que t'avais envie D'expérimenter de nouvelles choses Après 8 ans En fait ouais J'avais envie de En fait je regarde Des émissions un peu Dans ce genre là Mais américaines Qui sont plus longues Et qui Et qui sont pas Sur le même domaine Et je me disais Putain En français Pour le DIY Ou dans les trucs de barbu Y'a pas de truc quoi Et Youtube te pose pas de problème Sur la vidéo ? Alors si 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 Evidemment Evidemment Mais j'ai une feinte En fait Ce que je fais C'est que En fait J'ai les dossiers Où j'enregistre Toutes les vidéos Des trucs que j'ai envie de faire Et régulièrement En fait je monte une vidéo Avec 30 secondes De chaque vidéo Que je veux mettre dedans Que je publie En mode Non indexé Et ensuite Au bout de 2-3 heures Si j'ai Un Comment ça s'appelle ? Un strike ? Un strike ? Non ouais Non c'est pas un strike Mais une notification De droit d'auteur Je le sais Et il me dit Sur quelle vidéo Donc je fais ma sélection Et je vire les vidéos Qui vont être Avec l'outil de Youtube Qui est de montage Préintégration Non 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 mais pas Tu ré-uploads Juste Juste Non non c'est avant De faire la conception C'est à dire que J'ai 2 ou 3 épisodes Où je sais que Les trucs vont pas être flagués Et ensuite Genre une fois Tous les 2 mois C'est genre Des vidéos qui sont super longues Parce que genre J'ai 100 vidéos Ou 50 vidéos Et je monte 30 secondes Sous première J'exporte Je balance ça Sur Youtube Et t'as pas peur Qu'à un moment Youtube Change sa méthode Et ce qui s'est passé À un moment C'est l'espace De la nuit Des longs couteaux Ou genre Moi le truc C'est que Je gagne pas de thunes Donc moi Le seul truc C'est que je veux Je veux pas Qu'ils me coupent le son Ou qu'ils empêchent Les gens sur les mobiles De voir ce que je fais Point Donc tu vois Donc c'est super dommage Parce qu'il y a des mecs Qui font des vidéos géniales Mais qui protègent Avec Content ID Leur truc Et c'est dommage pour eux Moi c'est un truc Personnellement Je le ferai jamais Donc vous pouvez Prendre mes vidéos Faire des chaînes pirates Faire des montages bizarres avec Y'a pas de problème Mais non mais alors En plus t'es bien vu Parce que nous on est En Creative Commons En plus Toi t'as une licence particulière Sur tes Normalement je suis en beerware Beerware Ah oui Quand tu me vois Et que tu aimes bien ce que je fais Tu me payes une bière Tu lui payes une bière Mais alors du coup Ça sur Youtube C'est pas noté standard Non non mais je pense que Non non mais je pense que Sur Youtube Je suis en Creative Commons D'accord Et là Et ça un truc dans genre Et bah écoute J'aurais bien aimé Payer ta bière Mais malheureusement Mais non mais là Je tourne à l'eau Le coma Ouais Donc Barbitude C'est ton nouveau format Depuis maintenant Je sais pas Trois mois Quatre mois Ouais non en fait Alors bah c'est une semaine sur deux Là on a l'épisode 14 Qui va sortir Et t'as d'autres envies De Ouais 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 en fait Je vais sortir un truc aussi Qui s'appelle Barbu Nawak Ah tu Tires à la base J'avais même dans ces noms J'avais même pas J'en suis si Non mais parce que Et en fait Des trucs Qui rentrent pas Ni dans un format Ni dans l'autre Ouais D'accord C'est un espèce de vlog Non j'aime pas Le terme vlog On l'aime pas non plus Et puis Oui on l'a fait Mais c'est pas grave Non non Et puis c'est des mecs Qui se regardent La bite en permanence Oui alors moi Ce que j'ai fait aujourd'hui Je suis au supermarché Et tout On en a rien à foutre Alors moi je suis désolé Mais par contre Je vais revenir en mode Oh le podcast Le vidéo blog Pour moi c'est clairement Quelque chose qui est autre chose Que ce qu'on peut voir De genre Tiens aujourd'hui J'ai fait caca Je sais pas quoi C'est Mais attends C'est une traduction Mais je pense qu'il y en a certains Qui sont géniaux Je sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk Pas du tout Non plus Tu connais pas Ok c'est En fait un mec Qui a Non non mais c'est un mec Qui avait créé Il y a une dizaine d'années Un truc qui s'appelait Wayne Library TV Qui était justement Un podcast sur le pinard Où en gros pendant 4 ans Je pense Il a fait une vidéo par jour Où il testait 3 pinards Puisque Non mais puisque C'était son business model Il vendait du pinard En l'idée Ah d'accord Et donc en fait Il est devenu un gourou Des social media Mais vraiment Et donc aujourd'hui Il a Gary V Media Qui est en gros Une société de conseil Et il fait un Il fait le daily Gary V Qui est vraiment intéressant Et une fois par semaine Il invite 2 personnes Qui lui posent des questions Sur tu vois Les social media etc Et son daily vie Est super intéressant Enfin moi en tout cas Je trouve ça super intéressant Mais du coup Est-ce que c'est vraiment du vlog ? Est-ce que c'est par l'appellation ? Parce que c'est un vlog C'est tu vois c'est en gros Un espèce de vlog vidéo Mais c'est pas genre Enfin voilà Des trucs à la con quoi Ouais ok Donc non mais ça Le format S'il est bien traité Alors les mecs mettent du pognon Il y a un caméraman Il y a les mecs qui montent ça Enfin tu vois c'est monté Et c'est quoi ? C'est 10-15 minutes Donc C'est pas Je prends ma caméra Et je me filme Là je vais balancer une référence Parce que je suis le seul à connaître Mais il y a la chaîne espagnole La Tuerca Qui est devenue le mouvement Podemos En Espagne Qui est le 3ème parti politique Chez eux Et était avant une production De vidéos De cette manière là Où c'est un canapé Ils discutent etc On est dans cet endroit là De produits ? Non Parce qu'en fait Tu suis sa vie Alors pas sa vie personnelle Enfin un petit peu Mais c'est surtout sa vie professionnelle Donc le mec va rencontrer Le fondateur de Snapchat Et en fait Il y a genre Un mec qui est un football américain Qui dit Ouais mais Snapchat ça me fait chier Donc tu vois en fait Le CEO qui est en train de discuter Et Gary qui est derrière En disant Mais ouais Snapchat Faut être au dessus Je suis pas sur Snapchat Et j'y serai pas Il faut mec Tu restes une paire de boobs incroyables Alors si vous êtes sur Attends non mais Là c'est un vrai tip Alors j'écoute beaucoup de podcasts De comédiens américains Ouais Et ils vous conseillent tous De regarder Throatzilla Sur Snapchat Apparemment c'est une C'est une meuf De Détroit Qui est un peu Escorte etc Et qui est juste Trop trash Et trop Donc Throatzilla Allons-y Je balance moi Mais balance T'es là pour balancer Début de l'émission Tu balances Et je t'ai compris En plein milieu Non Il y a deux Deux autres productions Que tu as faites Je sais même pas S'il y a le deuxième Pour en parler de production Mais j'aimerais qu'on parle Un petit peu de Je te meule Parce que c'est quelque chose De toute façon A chaque fois qu'on interview Babozor T'es obligé de parler C'est l'espace du truc Genre Mais vas-y tu vois Genre c'est La grande du barbu Et je te meule Et la deuxième C'est Rural Lab Parce que je trouve Et aussi un petit peu Ton blog En parallèle On va en parler On va commencer par Je te meule Ma première question C'est Il n'y a plus de boîte Donc n'envoyez pas de mail Il n'y en a plus Il n'y a plus de boîte A vendre Il n'y en a plus Du coup j'ai l'une des dernières Et je voulais la ramener Et en fait Elle est juste là-bas Est-ce que je fais un cut Pour la ramener Ou est-ce qu'on s'en fout On s'en fout On s'en fout C'est un jeu de plateau Ouais Crote fondée sur Ulule En je sais pas 2012 à peu près Ouais je crois 2012-2013 C'est genre Qui a été dessiné Par Pascal Mabie Pascal on t'embrasse Ouais je suis Pascal Ouais je suis Pascal Et C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Enchanté Et Et donc tu as levé Quelque chose comme Je sais plus 15 000 euros Ouais ouais Ou un truc comme ça Pour faire un jeu de plateau Sur le HTML Donc d'où le jeu de mots Je te meule Et c'est un truc Qui personnellement Là je vais parler pour moi Vlog Instant vlog Qui m'a beaucoup Beaucoup Inspiré D'une part parce que En 2013 Je trouvais que la problématique Était pertinente De représenter Le code sous une autre forme D'autant plus là Pour un espèce de jeu de geek Ce qui est un petit peu Chez meule On en reparlera après D'autant plus que moi Juste par la suite Pour ceux qui me connaissent J'ai fait Et je suis en train de faire Creature code Qui est pour moi Une version peut-être Plus pédagogique Mais qui est centrée Sur les 8-12 ans Et sur des formats Un petit peu différents Et donc t'as réussi Comment ça s'est passé Par exemple On va revenir un petit peu Sur la levée de fonds Toi c'est ta communauté Principalement Qui a financé ce projet Ou alors Comment ça s'est passé Alors déjà 15 000 euros Ça paraît beaucoup Et en fait J'ai eu 15 000 euros Sur le compte De ma société Pendant 3 jours Alors ce qui est super marrant Parce que t'as Non mais t'as Tous les banquiers Qui t'appellent En disant Oui vous savez Nous avons des possibilités De placement Donc Le mec j'ai dit Non mais attends T'inquiète pas Dans 2 jours et demi Il n'y a plus rien Sur le compte Donc Non mais en gros Ça paraît beaucoup Mais après avoir payé L'imprimeur La poste Etc En fait Il reste rien Et pour être clair J'ai pris le jus Mais Parce que je suis pas Un gestionnaire Et C'est l'expérience Générale Que j'ai appris de ça C'est qu'il faut pas Que je gère du pognon Elle t'a l'air D'être Un petit peu A travers de la gorge Il y a différentes interviews De toi Non non C'est vachement personnel Attends Regarde Je pense que tu Tu me confirmeras Quand c'est un projet Qui est personnel Quand tu fais Une levée de fonds Sur un truc De crowdfunding Peu importe Si ça se passe bien Ou pas bien C'est toujours Un projet personnel Clairement Et si ça se passe pas bien C'est toi qui va le prendre En plein tronc Clairement Et donc La première chose Tous les gens Qui avaient précommandé Un jeu L'ont eu Ceux qui l'ont pas eu Alors je suis désolé Vous êtes des quiches Non mais Je vous ai envoyé Une mail de relance En vous disant Envoyez moi Votre putain D'adresse physique Vous l'avez pas fait Honnêtement Au bout de 4 ans C'est un peu bien fait Pour votre gueule D'autant plus Que le jeu Est téléchargeable En ligne Ouais Alors après La deuxième chose C'est que j'avais Promis des t-shirts Etc J'ai pas le pognon Pour faire les t-shirts Je sais que je le ferai Un moment ou un autre Après c'est pareil Est-ce que je vais vraiment le faire J'ai le fantasme De pouvoir respecter ma parole Et de le faire Pour être sincère Je pense que tout le monde S'en branle Mais oui mais moi Tu vois Moi d'un peu Personnel J'arrive pas A couper le cordon A dire Ok le projet Je te mener Il finit Je peux passer à autre chose Et c'est pour ça Que moi j'ai fait Les contreparties En premier C'est que je voulais vraiment Que la première des choses Qui soit financée C'est soit Les cadeaux des personnes Qui ont financé le projet Et pour moi Ce que j'ai fait C'était une erreur C'est un vrai problème La contrepartie Je te parlais tout à l'heure Du Tipeee Et de virer la contrepartie Dans le crowdfunding C'est quelque chose Qui bouffe le truc C'est limite une hérésie Parce que ça transforme Le crowdfunding En une espèce De je vends mon produit Et on voit Kickstarter Commencé en train de tourner Tous les projets Qui sont C'est pas genre Je lance un billet Comme tu pourrais lancer À la bourse Etc Limite soit parce que je t'aime Soit parce que je fais partie De ta communauté Et d'où la question Est-ce que c'est ta communauté Qui t'affamène Est-ce que c'est ta famille Parce que L'engagement pour moi Il est pas la même La partie La plus grosse partie Qui a été financée Sur mon projet Moi c'est ma famille Et je me sens extrêmement Redevable vis-à-vis de ça Vraiment Est-ce que toi T'as encore ce poids là Ou est-ce que c'est Les tiers pas de ça Non non C'était des gens Que je connaissais pas Enfin tu vois C'était globalement Des nerds comme moi Des développeurs web Qui voulaient jouer Avec leurs potes Parce que c'était Ma motivation première Je jouais beaucoup À des jeux de société Et le seul truc C'est qu'il n'y avait pas De jeux de société Dans mon domaine Donc c'est pareil C'est parti d'une soirée Un peu arrosée Où ils m'ont fait Oh t'es bon pas de cap De faire un jeu de société Sur le HTML Ah ouais bah tiens Et bah voilà Donc Non mais ce qui Un des intérêts C'est qu'il y a des gens Qui jouent Il y a 1000 boîtes Qui ont été produites Il y a des gens Qui jouent Et il y a des gens Qui augmentent ton jeu Parce que c'était un jeu Qui est en Creative Commons C'est une Vous pouvez modifier les règles Et vous pouvez ajouter Des langues Et toi tu m'as parlé La dernière fois On en avait parlé Il y a des espagnols Qui sont fous furieux C'est ça ? Ouais ouais Alors c'est pareil On avait fait un partenariat C'est un peu pris l'eau Parce que j'avais pas le temps De m'en occuper Ouais En fait Alors pour être clair C'est pareil Après c'est le temps Que tu mets dedans Et qu'est-ce que ça peut Te rapporter Et quand je dis rapporter C'est pas que pognon C'est aussi en plaisir Ou en retombée Pour les autres activités Aujourd'hui le projet est mort Enfin le projet est mort Le projet est Le projet vivote Voilà Parce que j'ai pas le temps Toujours un potentiel Mais alors Je vais pas le dire Parce que Mais en fait Non mais Je suis en train de réfléchir En fait c'est pas à réfléchir Je suis en train de faire En utilisant le moteur Et le game Enfin le game design du jeu Mais l'adapter à autre chose Je dirais pas quoi Mais c'est comme du code Tu l'as un petit peu dit Puisque Puisque tu sous-entends Que t'as des moteurs Comme Unreal Engine Source Ou quand t'es un petit peu geek T'as tout ce qui est Ces moteurs de jeux vidéo T'as envie de le traduire autrement Ah non 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 Je parle du moteur Enfin de la mécanique Oui mais justement Je pensais que t'allais Du jeu je tombe le Mais avec une autre thématique Et en fait On le teste avec une première version Et j'ai dit Mais ça marchera bien Je me suis Et là Par contre Et là par contre Je fais un appel Je cherche quelqu'un Qui veut faire du business Tu cherches un artiste Je peux Non je me fous là Non mais j'ai d'autres projets aussi Où je cherche des graphistes Ok Mais j'ai pas de pognon On en discutera Donc voilà Bon on en discutera Mais pas à l'instant Ce qui est assez étrange Dans ce jeu là C'est que Pendant 3 ans Personnellement Je l'ai interprété Comme une espèce de Donc Je vais parler un peu De ta vie privée Mais de toute façon T'en parles assez souvent Dans tes vidéos Où t'as apparu T'as une petite fille Ouais Qui a une dizaine d'années C'est ça ? Qui a 10 ans Qui va avoir 11 ans Dans 3 jours Oh ! Jeu de l'anniversaire Je ne dirais pas son prénom Marie Marie Bon j'allais dire Excuse-moi Je vais l'anniversaire Marie Mais à l'époque Elle était assez jeune Elle avait 8 ans Ouais Et pour moi Typiquement Je voyais vraiment Cette problématique du code Comme on va amener A des gamins C'est pour ça Que j'ai fait Créateur code On va amener A des gamins Cette envie D'apprendre ce code là Par du plaisir Et par le jeu Mais je pense que C'est plus D'inhiber la peur Qu'on a De D'aller regarder Ce qu'il y a derrière Une page web Exactement Et il y a une T'es allé au Gamelier Je crois C'est un truc sur Paris Je sais plus vraiment Comment ça se passe Et Bonjour les gamins Et vous avez accès A la conférence Sur Vimeo Je crois De mémoire Et cette conférence Est vachement intéressante Et à un moment Tu dis Non mais En fait C'est pas un jeu pédagogique Parce que les jeux pédagogiques Parce que les jeux pédagogiques En général C'est chiant Ah ouais C'est vrai Là tu parles à un mec Qui est en train de faire Des jeux pédagogiques Bah je suis désolé De te le dire Tous les jours On fait du serious game Et du e-learning Parce que c'est mon activité Professionnelle depuis Et je trouve Ce point de vue là Hyper intéressant Parce qu'il me bouscule Et d'autant plus J'aimerais voir du coup Comment pour toi Le je te meule C'est pas Un jeu pédagogique Alors le but C'est déjà de se marrer C'est le premier but Mais même si t'apprends rien C'est pas grave T'as joué Tu penses que t'as rien appris Et en fait non T'as appris T'as appris que Pour mettre un lien Bah une balise Ça se ferme Faut mettre du contenu A l'intérieur Voilà Tu vois Si rien que t'as appris ça C'est bien Même si t'as rien appris Et que tu vois les mecs En train de jouer Tu fais Ah mais c'est que des En fait c'est que du texte Et tu mets des balises autour Bah ouais Voilà C'est le HTML Et c'est la base 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 Voilà Il y a quand même Un élément un petit peu Émancipateur Dans lequel tu vas amener Une personne à se rendre compte Que le code C'est ce que tu veux C'est pas le but premier C'est ça ? Non non Le but premier C'est de faire un jeu Qui soit fun Donc dynamique Donc tu piques des cartes A ton voisin D'accord Tu le freezes T'es en train de te fighter Et puis en plus T'as des blagues pourries Parce que chacun A le rôle d'un navigateur Donc si t'as le malheureux Si t'as le malheur D'être le cinquième à jouer T'es internet explorer Ouais Et donc c'est un mauvais plan Voilà Parce que t'as droit à rien Tu incarnes des Des navigateurs web Des navigateurs web C'est ça Voilà Donc t'as Firefox Safari Opera Chantreux Voilà Opera Chrome D'accord Et non non C'est pas le but Parce que moi J'ai joué à des jeux A des jeux éducatifs Avec ma gamine Et honnêtement Au bout de 5 millions Tu sais regarder On fait Ok On passe à un autre Parce que juste C'était chiant comme la mort Et Et ils oublient Jeux Il y a jeu éducatif Mais c'est d'abord jeu Et si t'as pas la notion de plaisir Et ben tu n'apprends rien Juste t'as pas envie de jouer Voilà J'aimerais revenir sur un autre projet Si t'as des questions sur Sur Je te mêle Sur le je te mêle Non parce que j'y ai pas joué Écoute ça t'en vient Parce qu'on a une soirée ce soir On a une soirée ce soir Et tu vas découvrir Ce plaisir C'est une espèce de Je sais vraiment pas comment le décrire C'est un jeu de cartes Sans plateau Qui a un espèce d'élan de Mario Kart C'est à dire que Parce que ça coupe au bout de 25 minutes C'est sûr T'as relancé C'est une question légale C'est vrai en plus Troisième coupe Pour pas que ce soit considéré Comme une caméra vidéo Et donc pour pas payer Des droits Sur les trucs de stockage Je te garantis C'est incroyable Il y a sur des Canon 5D T'as des firmware alternatives Où tu peux enregistrer Pendant 8h Si t'as envie C'est pas un problème Parce qu'en fait Pour vous expliquer La caméra vient de s'éteindre Pas cette fois pour un problème de micro Quoi que ça va arriver Mais pour un problème de genre Ça fait 25 minutes qu'on discute Et ça s'est coupé Et on parlait de Je disais que c'était un espèce de mélange De Mario Kart Où dans lequel Tu vas construire Une page HTML Donc ça c'est le A la fin c'est l'arrivée du jeu Donc pour moi Il y avait vraiment cet aspect pédagogique Mais je l'ai vraiment mal compris Ce jeu en fait Mais c'est C'est vraiment parce que Les règles de la construction De ce jeu Ce sont les règles d'écriture du HTML Ce sont des règles sémantiques Et pour moi Le fait d'apprendre les règles du jeu Était une composante pédagogique Mais bon bref C'est pas bon Non mais c'est À l'imite c'est un petit peu ça Non mais c'est Si tu joues à des jeux de plateau Ouais T'as une règle Ouais bien sûr Donc tu suis la règle Là c'est juste en disant Tu suis la règle Sans le savoir Tu suis la règle de la W3C Sur comment C'est ça Implémenter un tag Voilà Et on va pas faire Oh la la T'es en train de suivre La règle de la W3C C'est non Si tu veux faire plus de points Que ton adversaire Suis cette putain de règle Tu vois Et va lui piquer des cartes Parce que c'est ça Le côté pour moi Un petit peu Mario Kart C'est genre T'es sur une droite ligne Avec des co-équipiers Des co-équipiers Et tu fais des putes Tu fais des gros J'adore faire des trucs Quand tu fais le jeu Tu fais mais c'est Babosaure Qui a pensé Un espèce de coup de pute Qui a trouvé ça génial Quand tu joues au jeu T'as l'impression de voir Quand tu connais un petit peu Babosaure T'as l'impression de voir Babosaure Qui fait En fait Clément Salut Ah j'ai arrivé En fait on est en train On est en train de tourner Donc Jérémy Ménard Pécher collègue Ça marche à l'approche Vas-y installe-toi si tu veux Ça c'est le côté L'interlude On ne coupe pas l'émission C'est on ne coupe pas l'émission Sauf problème technique Sauf problème technique C'est le côté Il y a des gros coups de pute Et t'as vraiment l'impression Que c'est Babosaure Qui joue le jeu Qui fait le jeu J'adore ça Et derrière En fait de temps en temps Quand t'arrives à placer un coup de pute T'as l'impression d'avoir Babosaure Derrière toi Qui fait Excellent Ouais j'aime bien Et donc du coup Je voulais revenir sur un Un quatrième projet Pardon excuse moi Et le dernier Qui est Rural Lab Qui est terminé au jeu Rural c'est genre En dehors du périph' Oui c'est ça Un néon sur creuse dans l'Inde Qui a un projet 400 habitants Oh oh J'appelle ça un immeuble Bon Non mais Pour le coup Le Rural Lab C'est terminé Par clash interposé De manière un petit peu bizarre Etc Mais on ne va pas revenir là dessus Parce que c'est pas intéressant Moi ce qui m'intéresse vraiment C'est la manière Dont t'as essayé D'implémenter A l'intérieur de l'espace rural Un Fab Lab Et genre Ne serait-ce que la réflexion Qu'il y a derrière Parce que nous ça nous Notre émission est centrée Et notre chaîne Est centrée sur la découverte Et la pédagogie Et il y a un moment quand même Quand tu te dis Je vais amener un espace De 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 Laboratoire Numérique Avec des éléments Comme je sais pas Tu devais avoir une découpe laser Une impression 3D Non On avait une impression 3D Qu'on nous avait prêté D'accord Qui marchait pas bien Mais c'est pas grave Mais tu vois A partir du moment Où t'as quand même Cette réflexion là Pour moi Il y a un espèce D'élément de découverte Est-ce que tu peux déjà Nous parler de ce projet là Et on sait que j'aimerais Qu'on en revient Alors en gros C'était un peu La suite logique De la Grotte du Barbu C'est à dire que J'étais à la campagne D'autant plus que ça s'est passé Vraiment juste Pendant la Grotte du Barbu Enfin c'est T'as une transition C'était juste après Je te meule Et c'était pendant La Grotte du Barbu La première C'était à mon époque Où j'étais à la campagne Et en gros J'avais monté une boîte Qui avait foiré Parce que j'ai Grâce à mes talents De gestion C'est Busy Néo Hein ? C'est Busy Néo Non 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 C'est ma boîte à moi Qui s'appelait Barbosaure Barbosaure SRL Ouais On la trouve encore sur Google Elle est liquidée Depuis 2015 Non mais qui marchait pas Et donc Je me suis retrouvé En disant Qu'est-ce que je fais Et en fait De plus en plus de gens Venaient Dans ma grotte à moi Pour m'emprunter Les outils Faire des trucs En disant Ah je peux faire ça Donc moi Il n'y a jamais de problème Et au moment Je me suis dit Pourquoi pas Officialiser ça Et monter un vrai Fab Lab Et à l'époque Il y avait aussi Le Comment on appelle ça L'appel à projet Du ministère Ah d'accord Et donc on disait Ouais il y a du pognon A se prendre Sauf que Sauf qu'on savait pas Que l'idée était déjà Pippée à la base Et qu'on n'aurait pas de pognon Mais ça nous a un peu forcé A mettre ça en forme Et à aller voir la mairie En disant Est-ce que vous auriez Un local A nous prêter Etc Parce que justement C'était ma deuxième question Je suis centré sur le pognon Aujourd'hui Mais quand tu fais un élément Comme ça sur le local C'était parce que T'habitais dans le coin C'est ça ? Ouais ouais J'étais à Néon sur Creuse D'accord ok Donc c'est pour ça Je me suis installé À Néon sur Creuse Et du coup Est-ce que tu as eu le droit A des subventions Ou des éléments Alors ce qu'il faut savoir C'est que ton asos Elle a moins d'un an T'as pas de subventions Voilà Parce que C'est pareil Moi je vais créer une asos Pour les lampes noires Tu vois Je vais demander plein de subventions Et au bout de trois mois J'ai dit Ah en fait On a eu plein de frais de bouche Et puis voilà Il a fallu que j'aille J'aille au Quart-Zixtant Pour faire des recherches Sur les lampes noires Et voilà Je me barre avec le pognon Donc en général Ils attendent que L'asos ait au moins un an D'accord Pour avoir un premier bilan Et le truc a pas duré un an ? Non on a pas duré On a duré un petit peu moins Parce que le but de Rural Lab C'était quoi ? C'était de Alors le but c'est que Tu as un micro Et c'est un micro là Désolé Tu m'entends bien ? On m'entend bien Le but c'était quoi ? C'était de ramener Tous les gens du village Alors nous Notre but c'était D'avoir un espace Où les gens puissent Venir Fabriquer les choses Démonter les choses Ou apprendre Donc on faisait en fait Alors au moins Un atelier par semaine Donc tout était gratuit Donc il y avait une inscription A l'asos Mais c'était 5 euros D'accord Alors ce qu'il faut savoir C'est que Néon sur Creuse C'est dans la région La plus pauvre de France C'est à dire la région centre Dans le département Le plus pauvre de France C'est à dire l'Inde Et dans le canton Le plus pauvre de France Donc c'est genre Tu vois Économiquement C'est genre merdique De chez merdique Donc même 5 euros 50% de vieux Et je pense qu'il y a facile 50% des baraques Qui sont à vendre D'accord Parce que c'est Merci pour le bon plan immobilier Venez vous installer dans l'Inde C'est trop bien Et donc paradoxalement Le prix de l'immobilier Est dérisoire Mais t'es à Néon sur Creuse Dans l'Inde Donc beaucoup de gens Qui n'ont pas trop de pognon Et pourtant il y a un besoin De formation Et même de Par rapport au numérique Ah mais ma question du coup Tu l'as fait parce qu'il y avait Un besoin de formation Tu l'as fait parce que Tu voulais le faire Ou un petit peu désolé Ah les deux en fait D'accord C'est jamais tu vois Et à aucun moment Le maire ne t'a Ne serait-ce qu'écouté Sur ces problématiques là Si 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 Ah d'accord Ils nous ont filé un local Ah d'accord Oui juste son local Mais parce qu'en fait C'est pareil C'est 400 habitants quoi Donc leur budget annuel Pour les assos Ca doit être genre 1000 balles quoi Par an C'est déjà pas mal Non mais Alors qu'il y a déjà 8 autres associations quoi Ah d'accord Qui marche t'avais une assos de théâtre Un truc des marionnettes et tout Donc tu vois Ils nous disaient Ah si vous voulez Je fais voter au conseil 50 balles quoi Et je dis écoute On se démerdera quoi Et en fait On sait pas démerder Et c'est pour des questions Basement matérielles Qui est que Un L'électricité Faut que tu la payes Sinon il te coupe Le courant Voilà Donc je l'ai découvert Et puis que Tu vois D'être bénévole A plein temps C'est quelque chose Qui se fait pas Si t'as pas Si t'es pas un rentier Ou si t'as plein de pognon J'étais pas un rentier Donc au bout d'un moment Ca va poser un problème D'accord Et est-ce que t'acceptais Enfin t'avais donc Des formations Toutes les semaines Est-ce que t'avais aussi Les écoles qui venaient C'était une question Que j'avais Toutes les institutions D'éducation nationale Mais alors c'était ouvert Ou est-ce que c'était compliqué Alors déjà ce que je veux savoir C'est qu'en gros Ca a duré un peu moins d'un an Les trois premiers mois On savait pas ce qu'on allait faire Donc on a tâté un peu le terrain D'accord Et surtout On était un peu merdeux Au niveau de la communication Ouais Les trois mois suivants Déjà on savait Ce que le public voulait Parce qu'il y avait du public Qui arrivait Et on s'est un peu mieux Et c'est en gros A partir de six mois Où on a commencé A prendre contact Avec d'autres assos Avec les écoles Etc etc C'est un processus Qui est long en fait Bien sûr Parce que Il y a des académies Les machins Les trucs administratifs Et même ouais Les trucs administratifs Des problématiques Genre ne serait-ce que Bah en fait Les enfants Ils ont genre une Comment ça s'appelle ça Une assurance Et du coup Faut qu'on voit au niveau de l'assurance Enfin t'as des problèmes Tu t'adresses à l'école Je pense que ça peut toujours se régler Et nous on avait la chance Un de nos membres Il était prof de techno Au lycée du coin Donc il faisait un peu le relais Et lui déjà faisait plein de trucs quoi D'accord Donc non on a pas eu De classes qui sont venues Mais il y a des gamins Qui régulièrement Alors Les vieilles consoles De jeux vidéo Ça attire bien Ça attire les gars Tu vois Des petits fights Justement à Mario Kart Double Dash Sur Gamecube Bien sûr Le meilleur Mario de l'univers Je suis totalement d'accord Voilà Je suis Et donc le but était vraiment ça C'était On avait des ordis à disposition Tout le matos était récupéré Oui Il y avait des ordis Une imprimante Une grande table Tu pouvais te faire du café Il y avait aussi du matos à disposition C'est à dire des vieux disques du vin Des vieux trucs Donc tu pouvais ramener du matos Que tu te servais plus Tu pouvais prendre du matos Voilà D'accord Et en bas en fait Il y avait la zone cradoc Bois, métal, peinture Et sériographie Et t'as fait ton Les épisodes là dessus Sur les droits du permis Parce que justement Du coup ça m'a mis Mais il y a un moment Tu t'es ouvert un petit peu A la sériographie Sur les derniers épisodes Que t'as fait en campagne Et donc ça venait de ce que t'avais apporté Le conseil Très bien Ok Ouais Non non Alors c'était une super bonne expérience Ouais C'est ça qui m'a créé plein de dettes Et que je suis en train de payer en ce moment C'est pas grave Non mais c'est que C'est que du pognon quoi Donc voilà Mais vachement instructif A plein plein de points de vue Et clairement J'ai envie de me rebarrer à la campagne Mais Cette fois-ci Je me rebarrer Avec un vrai business plan Ouais Et un business plan personnel Quand je dis ça C'est à dire Pas me barrer comme ça A la barbare quoi Avoir une ressource de revenu Plus ou moins fixe J'en ai aucune idée Mais j'ai 4 ou 5 ans Pour arriver à trouver ça Donc si tu es un businessman Si je te donne Des projets géniales Comme je te me le Comme Rural Lab Mais que t'as envie De les vendre Eh ben Contacte moi Dernière question Ça concerne ton blog Ouais Ton blog Tu l'actives Pour Pour publier Les vidéos que tu fais Par exemple Encore aujourd'hui Tu publie aussi De temps en temps D'autres choses Plus des billets d'humeur T'en as fait Des articles De fond Des articles Non mais C'est plus des articles Genre psy à 2 balles Ouais C'est ce que Justement C'est ce qui est génial Parce que moi J'ai pris contact avec toi On s'est découvert Parce que j'avais répondu A ton blog Sur un poste Que t'avais fait Parce que tu quittais La campagne Et t'expliquais Ta situation financière Et la manière Dont tu revenais Sur ton projet A l'époque T'avais pas encore Relancé la grotte du barbu Et j'étais particulièrement J'étais particulièrement touché Par ce blog Et c'est comme ça Que je t'ai contacté Et du coup Alors moi juste Le but est pas Que les gens viennent pleurer Et etc Non mais c'est vraiment C'est partager mon expérience Parce que ça peut servir À d'autres Parce que c'était ma question Pourquoi tu En fait c'était Un espèce de psy gratuit Je pense que Il y a une double chose Qui est que Autant J'aime bien Hacker des lampes noires Ou des autres trucs Non mais On se auto-hack Soi-même Et T'as des patterns Que tu développes De comportements Faut savoir les reconnaître Faut savoir les modifier Ça peut Ça peut être intéressant Et moi Une des façons C'est régulièrement En gros Au moins une fois Tous les 6 mois Tous les 3 mois J'écris un article Il y en a plein Que je publie pas Mais il y en a aussi Certains que je publie Et le fait d'écrire Ça me permet De poser des idées Et de savoir exactement Qu'est-ce qui se passe Et de savoir Quelles sont les contre-mesures Que je vais mettre Pour faire en sorte De changer ce comportement Il y a des articles Que tu publie Il y en a Que tu supprimes Ou pas ? Non Ce que je publie C'est publier Pour moi Publier c'est publier Alors Mes parents détestent ça Et ma mère en particulier Parce que tu me chies La famille Honnêtement La famille Je les vois Une fois tous les 10 ans Donc voilà J'en ai rien à foutre Et comme j'en ai rien à foutre De ce que pensent Les gens en général Ma famille Alors Tu vois Encore pire Voilà D'accord Donc c'est pas que Je les aime pas Mais juste On se voit jamais Donc voilà Non mais Et voilà C'est ma manière à moi De De D'arriver Justement A Tu vois Je sais pas Comment dire ça Et J'ai eu des mails De gens Qui m'ont dit Tu vois Qui m'ont dit Putain je suis passé Dans la même face Que toi Ecoute ça ira mieux Accroche toi Bordel de merde Ou D'autres Qui m'ont dit Putain Tu vois Je vais me faire quitter Par ma meuf Tu vois Elle barre avec mes gamines Et tout C'est C'est Super dur Non mais C'est aussi ça C'est partager Les expériences Même les expériences Qui sont vachement Personnelles Pour dire T'es pas seul Voilà Donc t'es pas seul T'es pas le seul A avoir réussi D'ouvrir ton iPhone A avoir éclaté la vie Comme une merde Tu vois T'es pas non plus le seul A te faire larguer Ou avoir des problèmes De pognon Et je pense Et je pense que ça fait partie Du bidule Et c'est pas que Et je pense C'est un des aspects Que j'ai envie de faire Avec Barbu Nawa Que c'est justement Parler de trucs Un peu plus sérieux Et graves Pas grave Mais de dire Youtube C'est pas que des gens Qui font Oh la la Oh non Il y a aussi des gens Qui sont dans la merde Et je vais citer un exemple La semaine dernière Honnêtement J'étais dans une déprime noire Et j'ai pas publié D'épisode Parce que j'étais pas dans le mood Voilà Et en même temps Fuck you quoi Je fais ce que je dis Non mais C'est quelque chose Qu'on parle pas C'est à dire que T'as le côté vachement Tu vois Ah ouais On est super potes Et puis on va retrouver Toutes les semaines Et t'as pas le côté Genre Ouais bah en ce moment Ça va pas quoi Et c'est normal Tu vois T'as des phases Euphoriques T'as des phases Qui sont moins euphoriques C'est pas grave Et bah écoute Olivier On va se terminer là dessus Merci beaucoup d'avoir Sur cette note philosophique Sur cette note philosophique Non non mais Dans lequel on partage Et qui se relie D'autant plus A la problématique du vlog Dont on a parlé tout à l'heure C'est à dire Cette version mise en scène De la propre vie Mais pour moi C'est tu vois C'est l'instagrammification Tu vois c'est à dire Tu vas prendre Non mais tu vas prendre 350 photos de ton verre Tu vois Clique Pour avoir le bon angle Avec le putain de bon truc Mais on sent Et toi c'est pas ce que t'as envie de faire Alors que non Non j'ai envie de prendre Une photo de mon verre Je prends la photo de mon verre Et je la balance Et je mets pas de filtre Et tu vois Et je mets voilà Parce que je pense Que mon verre Il est intéressant Et en général Ton verre est pas Intéressant Non mais C'est ça que je trouvais bizarre Et voilà Et bah merci Olivier Juste un peu terminé J'aime pas Que j'ai des amortis La conclusion Désolé Vu que maintenant Là ça fait 8 ans Que tu publies Plein de contenu Ouais Je te connais pas Je veux commencer Je commence par où Bah tu vas sur la chaîne Et puis tu regardes Au pif Connard Ouais Ou tu vas sur le web Non 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 après Une bonne question Ouais non Il y a des Alors il y a des vieux épisodes Qui sont marrants Mais qui sont super mal vieillis J'adore la manière En 4 tiers En 4 tiers et tout Faire sa propre bière Ouais c'est en 4 tiers Ça dure 40 minutes Je vous conseille Faire sa propre bière Et hacker sa cuisine Qui sont quasiment les deux côte à côte Et ils sont super intéressants C'est comme ça que j'ai commencé Ceux-là sont marrants Après c'est vrai que Bah là Des derniers épisodes J'ai commencé à monter une imprimante 3D Ouais Là je vais faire un truc Un truc rigolo Justement Tu vois Toi qui utilise Des dessous de verre Tu vas pouvoir faire des dessous de verre Trop stylé En plus que je vais m'acheter une imprimante 3D Non mais t'es pas obligé de l'imprimer en 3D Et puis plein d'autres trucs Après ça dépend ce qui t'intéresse Et ça peut être le bois Le métal Le machin Ça marche Va farfouiller On te retrouve où Sur Twitter Sur Twitter C'est quoi Hâte de la Beaux-Or Ou Hâte de la Garde du Barbu Hâte de la Beaux-Or Ça marche Et bah écoutez Au mois prochain Au mois prochain du coup Au mois prochain On a été ravis de t'avoir Olivier Sur cette séquence là Et puis nous on va se retrouver Sur ce nouveau format Qui est le Labo Dans lequel on va continuer A discuter avec des intervenants Sur la découverte Et la pédagogie Et au mois prochain Et voilà Et voilà Bonne soirée Bonne journée Bonne semaine Bonne année Bonne vie Donc la barbitude C'est avec vous Bordel de merde A la prochaine Salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz